bonjour et bienvenue chez les douceurs de mylis je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va réaliser ensemble des macarons donc ici dans mon saladier donc j'ai mis 200 grammes de poudre d'amandes et 200 grammes de sucre glace donc je les ai passé un tout petit peu au robot pour obtenir un grain plus fluide et beaucoup plus fin donc je mélange bien les deux ingrédients ensemble ensuite je vais rajouter donc 70 grammes de blancs d'oeufs donc là il est important que vos blancs d'oeufs soient bien à température ambiante donc là je mélange bien les ingrédients ensemble jusqu'à obtention d'une pâte d'amandes donc que je vais couvrir et réserver pour la suite de la recette pour la deuxième étape on va préparer donc la meringue italienne donc là dans ma casserole j'ai mis 200 grammes de sucre auquel je rajoute 80 millilitres d'eau et je porte tout ça à ébullition donc en contrôlant la température avec un thermomètre jusqu'à 120 degrés donc en parallèle je vais monter en neige 70 grammes de blancs d'oeufs donc je commence à fouetter et je jette toujours un oeil à mon sucre donc dès qu'il atteint 120 degrés je vais venir le verser sur mes blancs d'oeufs enfilés et je continue donc à fouetter jusqu'à obtention d'une meringue bien ferme bien lisse et bien brillante et il faut qu'à la fin en fait on a ce qu'on appelle le bec d'oiseau donc qui se forme sur le fouet donc là je vais colorer ma meringue italienne donc avec un colorant vert donc là j'ai fait deux préparations en fait donc il y en a une que j'ai coloré en vert et une autre en rouge donc je rajoute le colorant petit à petit jusqu'à obtention de la couleur souhaitée ici je récupère donc ma pâte d'amande donc je rajoute une grosse cuillère de meringue italienne je viens d'abord d'étendre donc ma pâte d'amande et ensuite je rajoute donc petit à petit le reste de meringue et donc j'ai commencé à macaronner jusqu'à obtention d'une masse bien homogène et qui fait moi qui forme un joli ruban ensuite je remplis donc une poche à douille avec donc ma pâte à macaron et je vais venir l'approcher donc sur mon tapis donc vous pouvez l'approcher soit sur du papier sulfurisé ou comme ici un tapis à macaron donc avec les empreintes prédéfinies et chez mes macarons une bonne dizaine de minutes avant de les enfourner à 160 degrés pour 10 minutes voici donc le résultat de mes macarons à la sortie du four donc comme on peut le voir on obtient de jolis macarons avec une belle collerette et une surface bien lisse et bien brillante le macaron est bien craquant de l'extérieur et bien mou de l'intérieur ici j'ai préparé un glaçage royal avec lequel je vais décorer mes macarons donc dans mon saladier j'ai mis un blanc d'oeufs je rajoute une cuillère à café de jus de citron et donc je vais venir fouetter les deux ingrédients ensemble juste pour les faire mousser ensuite je vais rajouter donc 200 g de sucre glace donc je vais les ajouter petit à petit jusqu'à obtention de la texture souhaitée pour mon glaçage voilà donc le résultat on obtient un glaçage bien brillant et bien épuis donc je vais le déposer dans ma poche à douille et je vais commencer donc à décorer mes petits macarons donc là je commence à décorer mes macarons donc je fais des dessins assez simples juste pour donner un joli visuel donc j'ai fait exactement la même chose avec mes macarons verts par contre donc pour les macarons verts donc j'ai coloré donc de différentes couleurs mon glaçage et j'ai procédé de la même manière pour la décoration utiliser la ganache au chocolat noir pour garnir nos macarons donc là nous avons besoin de 100 g de chocolat noir et 120 millilitres de crème liquide entière donc qui est une crème liquide à 30% de matière grasse donc pour la première étape on va faire fondre notre chocolat donc soit au bain marie ou au micro ondes donc à vitesse à puissance pardon minimale donc pendant une à deux minutes voilà donc là on a bien fait contre notre chocolat donc il est bien fluide bien brillant donc on va le réserver de côté et on va faire chauffer notre crème liquide donc là on va porter à ébullition notre crème liquide et ensuite on va venir la verser en trois fois sur notre chocolat fondu donc ici notre crème liquide et bien chaude donc on va venir la verser sur notre chocolat en trois fois d'abord un premier tiers voilà donc là notre ganache est prête on va la filmer au contact et on va la placer donc au réfrigérateur pendant plusieurs heures voire toute une nuit donc à présent on va réaliser une ganache au chocolat blanc cette fois ci donc là nous aurons besoin de 80 g de chocolat blanc 110 g de crème liquide encore 50 g de crème liquide toujours une crème liquide entière à 30% de matière grasse et 1 g de vanille en poudre ou si vous avez de la gousse de vanille c'est encore mieux donc on va commencer par faire fondre le chocolat au micro ondes donc toujours à puissance minimale pendant une minute voire une minute trente selon le chocolat notre chocolat blanc est bien fondu donc on va passer donc à chauffer la crème liquide donc dès que notre crème liquide est bien chaude on va venir la verser donc trois fois sur notre chocolat blanc alors si vous utilisez de la gousse de vanille donc il fallait donc la gratter et la faire bouillir dans la crème liquide là moi j'utilise de la poudre de vanille donc celle ci est à intégrer dans les des aliments froids donc je la mettrai à la fin donc voilà notre chocolat blanc est bien mélangé à la crème liquide donc maintenant je vais rajouter les 50 grammes de crème liquide froide et je vais rajouter donc l'équivalent d'un gramme de poudre de de vanille donc juste une pointe comme ça donc là je vais venir filmer ma ganache au contact et je vais la placer plusieurs heures au réfrigérateur et idéalement toute une nuit ici j'ai récupéré donc ma ganache au chocolat noir donc je la place dans une poche à douille et je vais venir donc pocher mes macarons donc là pour la ganache au chocolat noir donc j'ai décidé donc de la de garnir avec mes macarons verts donc j'ai choisi également une douille cannelée pour donner un joli visuel et voici donc le résultat final des de mes petits macarons donc là pour la ganache au chocolat blanc vanillé donc je vais placer dans mon robot je vais venir la monter pour lui donner un peu plus de légèreté donc une fois ma ganache est bien montée donc je la place dans une poche à douille et je vais venir donc cette fois ci garnir avec mes macarons rouges donc là je vais garnir mes macarons avec ma ganache montée et voici donc le résultat final de nos jolis macarons ici on arrive à la fin de notre vidéo j'espère que celle-ci vous a plu en tout cas si vous avez aimé et liké n'hésitez pas à partager et laissez-moi également vos avis en commentaire j'espère avoir été très clair et vous avoir laissé toutes les astuces nécessaires pour réussir vos macarons quant à moi je vous retrouve dans une nouvelle vidéo très prochainement merci de m'avoir suivi et à très bientôt chez les douceurs de mylis merci de m'avoir regardéEN ? merci de m'avoir regardé cette vidéo si vous areburgés